Maintenant, qu'est-ce qui arrive s'il n'y a plus d'oxygène dans la cellule? S'il n'y a plus d'oxygène dans la cellule, la chaîne de transport d'électrons va arrêter de fonctionner. Parce qu'on sait qu'une des étapes cruciales de la chaîne de transport d'électrons, c'est de faire en sorte qu'on ait un accepteur final d'électrons à la fin de ta chaîne, l'oxygène, qui lui va être converti ou va être réduit en molécules d'eau, dans l'objectif de se débarrasser de ces électrons-là pour ensuite permettre aux complexes multiprotéiques et aux molécules qui sont impliquées dans la chaîne de transport d'électrons de recommencer une nouvelle chaîne de transport d'électrons pour continuer à transporter les protons et maintenir et accentuer ce gradient de protons. Pas d'oxygène, je veux dire pas d'accepteur final d'électrons, ce qui veut dire qu'éventuellement tous les complexes multiprotéiques et les molécules qui sont impliquées dans la chaîne de transport d'électrons vont être sous leur forme réduite, donc ils vont avoir accepté un électron qu'ils ne pourront plus transférer à une autre molécule et donc ne pourront plus accepter un autre électron, ce qui va faire en sorte qu'ils vont rester réduits et n'accepteront plus d'électrons et éventuellement les chaînes vont arrêter de fonctionner. Donc, à ce moment-là, il n'y aura plus de transport de protons à travers la membrane mitochondriale, ce qui va faire en sorte que le gradient de protons va éventuellement s'estomper parce que les protons vont quand même pouvoir être transportés par ton ATP synthase pour faire de l'ATP. Ils vont venir selon, ils vont redescendre et rentrer dans la matrice mitochondriale selon leur gradient de concentration. Éventuellement, ça va faire en sorte que le gradient de concentration des deux côtés de la membrane interne de la mitochondrie en protons va devenir égal et quand ça va arriver, il n'y aura plus de diffusion facilité de protons à travers la membrane. Ça, ça va faire en sorte que le pyruvate qui normalement a besoin d'être co-transporté par les protons, comme on l'a vu dans la leçon précédente, ne pourront plus être co-transportés avec les protons. Étant plus capables d'être co-transportés avec les protons, ils vont rester dans le cytoplasme et vont commencer à s'accumuler. Ça, ça va faire en sorte que la fermentation peut être déclenchée. Maintenant, avant de parler de fermentation, j'aimerais parler d'un autre processus qui s'appelle la respiration cellulaire anaérobi. Donc ici, c'est des exemples de respiration cellulaire. Est-ce que je l'ai écrit? Oui, respiration cellulaire anaérobi. Les organismes qui font la respiration cellulaire anaérobi sont des organismes qui sont anaérobi stricts. Ce qui veut dire qu'ils vont mourir en présence d'oxygène. Les organismes qui font la fermentation, eux, ne sont pas anaérobi stricts. Donc, eux autres sont anaérobi facultatives. C'est-à-dire qu'eux, ils ne vont pas mourir s'il n'y a pas, s'il y a de l'oxygène. Mais ceux qui font la respiration cellulaire, eux, vont mourir s'il y a de l'oxygène. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont une autre molécule qui agit comme accepteur final d'électrons. Donc, les organismes qui font la respiration cellulaire anaérobi, eux, font toutes les étapes que l'on a vues. Ils font... Oups, tenez-moi juste deux secondes. Petit problème technique. Ils vont faire la glycolyse. Ils vont faire le cycle de Krebs. Ils vont ensuite faire la chaîne de transport d'électrons. Mais au lieu d'avoir l'oxygène à la fin du complexe 4 qui va agir en tant qu'accepteur final d'électrons, il va y avoir d'autres molécules qui vont agir en tant qu'accepteur final d'électrons, comme par exemple ces molécules-ci. Donc, soit du nitrate, du sulfate, du dioxyde de carbone ou des ions fer. C'est-à-dire que l'oxygène, s'il y en avait, ça interférerait avec leur capacité à ces accepteurs final d'électrons de fonctionner, qui ferait en sorte que la chaîne de transport d'électrons dans ces organismes anaérobi stricts mourraient. L'avantage de faire la respiration cellulaire anaérobi, c'est que, puisque ça fait toutes les mêmes étapes que la respiration cellulaire, sauf que tu as un accepteur final d'électrons qui n'est pas l'oxygène, ça permet de produire 34 à 38 ATP aussi. Donc, ça produit autant d'énergie que la respiration cellulaire. Les organismes qui sont capables de faire la respiration cellulaire anaérobi, ce serait par exemple le colis ou certaines bactéries méthanogènes qui vivent dans les étangs, par exemple, ou dans les tourbières qui sont très, très, très profondes, il n'y a pas d'oxygène. Les organismes qui font la fermentation, par contre, eux, sont beaucoup moins efficaces. Pourquoi? Parce que dès qu'ils font la fermentation, dès qu'il y a un manque d'oxygène et ils passent de la respiration cellulaire anaérobi à la fermentation, ils ne vont pas produire autant d'énergie. Ici, la fermentation va seulement leur permettre de survivre. Ils ne vont pas bien vivre, ils ne vont pas se reproduire, ils vont juste survivre. Parce qu'à l'aide de la fermentation, ils peuvent juste produire deux ATP, puis ça, c'est les deux ATP qui sont produites lors de la glycolise. Donc, si on prend... Maintenant, on parle de la fermentation. La fermentation, c'est quoi? Mais dans le fond, c'est la glycolise plus une ou deux dernières étapes. C'est pour ça que j'appelle ça un prolongement de la glycolise. Il faut que la glycolise se passe en premier, que le pyruvate s'accumule parce qu'il ne peut pas rentrer dans la mitochondrie. Et quand il s'accumule, là, des enzymes qui vont être responsables de la fermentation vont entrer en jeu. Ils vont ajouter une étape ou ajouter une autre ou deux autres étapes après la fermentation, dépendant du type de fermentation. L'objectif de la fermentation, c'est de régénérer le NAD+. Donc, ici, je veux juste enlever plus H+, parce que ça mélange tout le monde. Mais on sait que lors de la glycolise, on produit... il y a production de NADH. Ça, c'est une des étapes. C'est celle qui va se faire entre le glycéraldéhydro-phosphate et le biphosphoglycérate. Cette étape-là va produire... va utiliser un phosphate et va l'intégrer dans la molécule. Mais va aussi faire... cette réaction va faire une oxydation qui va permettre de réduire et transférer des électrons au NAD+, pour donner du NADH. La glycolise, s'il n'y avait que la glycolise, éventuellement, on peut s'imaginer qu'il va manquer de NAD+, pour faire du NADH, et la glycolise va arrêter. Un organisme qui fait la fermentation a tellement besoin de la glycolise pour avoir de l'ATP, parce qu'il ne peut pas faire les autres étapes après la glycolise, qu'il ne veut pas qu'il manque de NADH. Surtout que le NADH est converti en NAD+, lors des étapes après la glycolise. Mais maintenant, ces étapes-là ne fonctionnent pas. Il n'y a plus de phosphorylation oxidative, donc il ne peut plus avoir oxydation du NADH en NAD+, pour régénérer le NAD+, qui a été utilisé lors de la glycolise pour faire le NADH. Donc, le but de la fermentation, c'est d'ajouter des étapes supplémentaires après la glycolise pour prendre le NADH qui a été produit et le reconvertir en NAD+, pour qu'il reste du NAD+, pour faire une autre glycolise. Les deux types de fermentation qui existent, c'est la fermentation alcoolique et la fermentation lactique. Un organisme qui fait la fermentation fait seulement une des deux fermentations, parce que, dépendant des enzymes que l'organisme a, il va soit faire la fermentation alcoolique, parce qu'il y a des enzymes qui vont permettre de faire le prolongement de la glycolise pour produire de l'éthanol, ou un organisme peut faire la fermentation lactique et il a seulement l'enzyme ou les enzymes, ici ça va être l'enzyme, ce qu'il y en a juste une, responsable de faire le prolongement de la glycolise pour régénérer le NADH ici. Lors, si on regarde le bilan de la fermentation alcoolique, Lors de la fermentation alcoolique, le pyruvate qui a été produit lors de la glycolise va être converti en éthanol en deux étapes. Et ces deux étapes, on va les voir bientôt, on va les voir juste maintenant. Lors de la fermentation lactique, on va avoir le pyruvate qui va se convertir en acide lactique ou en lactate, et ça, ça va permettre de prendre le NADH et de l'oxyder pour donner du NAD+. Et cette fermentation se fait en deux étapes et va libérer, lors d'une des étapes, du dioxyde de carbone. C'est pour ça que la formation, la formation, Oups, c'est pas ça, je me trompe, c'est pas avec du dioxyde de carbone, c'est sans dioxyde de carbone. J'ai oublié le mot sans, mais dans le fond, c'est lui qui va produire le dioxyde de carbone. Par contre, lui ne produira pas de dioxyde de carbone, il va aller directement produire de l'acide lactique et régénérer le NAD+, à partir du NADH. Notre corps a la capacité de faire la fermentation lactique. Je l'ai déjà mentionné, mais dans nos muscles, dans certaines situations, quand on a fait un effort physique intense et qu'il n'y a plus d'oxygène de présent dans nos cellules musculaires, au moment de la contraction, les muscles vont faire la fermentation lactique pour pouvoir continuer à produire de l'énergie, pour pouvoir permettre à certaines dernières contractions de se faire. C'est vraiment quelque chose de dernier recours qui va être là en cas d'urgence. C'est pas quelque chose qui va permettre à un être humain de survivre dans un environnement sans oxygène pendant une longue période de temps. C'est juste pendant cet effort physique, À un certain moment, la quantité d'oxygène utilisée pour faire de l'énergie, pour permettre l'effort physique, va être supérieure à la quantité d'oxygène qui arrive par la circulation sanguine jusqu'à ses muscles. Donc, pendant une petite période de temps, il n'y a plus d'oxygène pour faire la phosphorylation oxidative, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de gradient de protons, ce qui veut dire que le pyruvate ne peut plus être transporté dans la mitochondrie et va s'accumuler dans cet oplasme, ce qui va activer les enzymes qui vont permettre de convertir le pyruvate en lactate ou en acide lactique. Ça, ça va permettre de faire deux molécules d'ATP, donc c'est juste suffisant pour juste essayer de garder la cellule en vie jusqu'à temps qu'il y ait plus d'oxygène qui arrive. Mais ça ne va pas permettre à un être humain de survivre une longue période de temps parce que c'est seulement deux ATP au lieu de 34 à 38. L'acide lactique ou le lactate est un acide et c'est pour ça que si tu fais un effort physique très intense et que tu n'as pas l'habitude et que ton système respiratoire et cardiovasculaire n'est pas adapté et n'est pas à point et n'est pas capable de faire parvenir l'oxygène à tes muscles en assez grande quantité, éventuellement la personne, le lendemain, va se retrouver à avoir beaucoup de douleurs musculaires et de courbatures parce que la douleur musculaire va être causée par cette accumulation d'acide lactique qui s'est faite à cause du fait qu'il y a manqué d'oxygène pendant une certaine période de temps dans ses muscles. Donc maintenant, si on compare la respiration cellulaire et la fermentation, on peut voir que les deux sont des processus qui permettent la production d'ATP. Si les deux sont des processus qui peuvent faire la glycolyse et lors de la glycolyse, ils vont produire deux NADH et former deux ATP. Maintenant, c'est vrai que le NADH ici pour la fermentation va être régénéré en NAD+, donc comme ça. Donc dans le fond, il s'annule un petit peu. Les deux vont avoir des accepteurs finales d'électrons. Par contre, les accepteurs finales d'électrons ne vont pas être les mêmes. Si c'est la respiration cellulaire aérobie, on sait que l'oxygène est l'accepteur final d'électrons à la fin de la chaîne de transport d'électrons lors de la phosphorylation oxidative. Si c'est de la respiration cellulaire à une aérobie, ça va être d'autres molécules comme le nitrate, le sulfate, le dioxyde de carbone et les ions fer-3 qui, eux, peuvent agir en tant qu'accepteurs d'électrons à la fin d'une chaîne de transport d'électrons pour les organismes qui sont en aérobie strict. Par contre, lors de la fermentation, les accepteurs finales d'électrons, ça va être des molécules qui vont être organiques au lieu d'être ces molécules inorganiques. L'accepteur final d'électrons peut être soit l'acétaldéhyde ou soit le pyruvate. C'est l'acétaldéhyde pour la fermentation alcoolique et c'est le pyruvate pour la fermentation lactique. Ce que je veux dire par là, lactique. Si on revient à notre fermentation alcoolique, ici, je ne vais pas redessiner tout le schéma, mais on a du NADH qui a des électrons qui va être oxydé pour donner du NAD+, plus H+, et cette oxydation transfère des électrons. Les électrons qui sont transférés vont être donnés à ton acétaldéhyde qui va agir en tant qu'accepteur d'électrons pour permettre la réduction. Donc, ici, l'acétaldéhyde accepte les électrons du NADH lorsqu'il s'oxyde et relâche ses électrons, ce qui fait que l'acétaldéhyde peut être réduit en alcool, en éthanol. Donc, pour la fermentation alcoolique, l'acétaldéhyde agit en tant qu'accepteur d'électrons. Tandis que, pour la fermentation lactique, le NADH, qui est un réducteur avec des électrons, va s'oxyder pour donner du NAD+, du CH+, ceci est une oxydation, ça relâche des électrons. Les électrons vont être donnés à quoi? Ils vont être donnés au pyruvate. Le pyruvate va avoir un groupement carbonyl qui va devenir alcool ou hydroxyde. Ça, c'est une réduction. Donc, il va accepter les électrons pour être réduit. Donc, le pyruvate, pour la fermentation lactique, agit comme dernier accepteur d'électrons. Si on regarde, si on continue à comparer, la respiration cellulaire aérobie ou anaérobie ont un cycle de crèves et la phosphorylation oxidative, tandis que la fermentation n'en a pas. Mais la fermentation va régénérer le NAD+, qui est normalement régénéré lors de ces étapes. Et si on regarde le rendement final en ATP, la respiration cellulaire, qu'elle soit aérobie ou anaérobie, produit 36 à 38. Ça dépend des données, mais on peut dire 34 à 38 ou 36 à 38. Dans le fond, moi, c'est dans cette zone-là, parce que c'est très approximatif, comme je l'ai mentionné avant. Et ça permet de faire deux ATP pour la fermentation par glucose. C'est-à-dire que la respiration cellulaire à aérobie ou anaérobie est beaucoup plus efficace au niveau énergétique, parce que pour une molécule de glucose, tu produis beaucoup plus d'ATP que lors de la fermentation. C'est une des raisons pourquoi un organisme qui est aérobie facultative et qui fait la fermentation, c'est quelque chose qui devrait être temporaire et qui va permettre à l'organisme de survivre une certaine quantité de temps, mais pas se reproduire, pas vivre de façon efficace. Maintenant, on peut consommer d'autres aliments que juste du glucose, parce que jamais vous pensez, OK, combien de glucose est-ce que je mange aujourd'hui pour m'assurer de bien manger? Ça, c'est parce qu'on n'utilise pas seulement le glucose. Le glucose, on sait, est un glucide et que plusieurs glucides existent dans notre alimentation et dans notre environnement. Donc, on consomme ces différents glucides de différentes façons. On a vu que le lactose existe, c'est du glucose et du galactose. Le maltose, c'est deux glucoses. Le saccharose, c'est du glucose et du fructose. On peut se servir de ces disaccharides-là ou oligosaccharides pour pouvoir entrer dans la glycolyse. Et dès que c'est rentré dans la glycolyse, ça peut rentrer dans la respiration cellulaire aérobie ou anaérobie, mais moi, j'aimerais parler de aérobie. Ça veut dire qu'il y a différentes autres enzymes qui n'ont pas été mentionnées qui permettent de convertir certains autres glucides que le glucose, soit en glucose ou soit en des intermédiaires de la glycolyse pour que ça rentre dans la glycolyse. C'est-à-dire que même le fructose, qui est un ose, donc c'est un monosaccharide, qui ne ressemble pas au glucose, c'est un de ses isomères, il peut quand même être utilisé parce que tu as une enzyme qui peut le convertir en fructose 6-phosphate. Dès que c'est converti en fructose 6-phosphate, ça peut continuer dans la glycolyse. Le galactose, qui est dans le lactose, n'est pas un déchet. Il peut être converti en glucose 1-phosphate par une enzyme, qui lui peut être converti en glucose 6-phosphate par une autre enzyme, pour rentrer dans la glycolyse et être utilisé pour faire de l'ATP par la respiration cellulaire. Donc, ce n'est pas seulement le glucose, mais beaucoup d'autres enzymes existent pour convertir d'autres monosaccharides ou oligosaccharides pour les faire rentrer dans la glycolyse, ce qui les fait éventuellement rentrer dans la respiration cellulaire pour pouvoir obtenir de l'énergie. de la glycolyse et de la glycolyse et de la glycolyse. de la glycolyse et de la glycolyse et de la glycolyse et de la glycolyse.